Tu es dieu de cette ville, tu es seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ses ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi, nul n'est comme notre Dieu. La prière, c'est notre sous-thème de ce matin. Nous allons parler de la prière. Je vais relire notre passage et on va continuer. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à départ de prière et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un jour, nous sommes tous de la génération androïde, un jour j'ai chaté et sur Facebook je suis tombé sur une publication. Je ne saurais pas vraiment vous confirmer sa véracité de ce que j'avais lu, mais je pense que c'était important, vu la leçon que j'avais tirée dedans, de partager avec vous cette histoire. Voici l'histoire. Il y avait trois hommes. De ces trois hommes, il y a l'un qui se plaignait de manquer le soulier. Ah, comment je peux avoir des souliers ? Le deuxième homme, lui, il s'est dit, si seulement je peux marcher de mes deux pieds. C'est un paralytique. Il attend l'autre se plaindre des souliers, mais lui, il s'est dit, si seulement je peux marcher avec mes deux pieds. Et l'autre qui est dans les urgences, dans les souhaits intensifs, il s'est dit, si je peux être comme le paralytique, au moins qu'il n'est pas ici. Tu vois, de ces trois messieurs, il y a l'un qui se plaint d'avoir des souliers, il y a l'autre qui se plaint de marcher au moins avec ses deux pieds, et le dernier veut au moins que sa santé se rétablisse. C'est que dans nos vies, nous rencontrons souvent des choses qui nous affectent à des degrés différents. Et lorsque nous rencontrons ces choses qui sont difficiles à résoudre par nous-mêmes et à s'y porter, nous sommes troublés dans les cœurs. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de douleurs. Malheureusement, les inquiétudes, dans la vie des païens comme des chrétiens, demeurent inévitables. Que vous le vouliez ou pas, un jour vous serez inquiets. Parce que nous ne pouvons pas contrôler les situations autour de nous-mêmes. Ni les situations futures, ni présentes, nous ne pouvons pas les contrôler. Chacun de nous ici s'est un jour inquiété pour quelque chose. Et les choses pour lesquelles nous nous inquiétons le plus sont celles que nous tenons le plus. Mais ce matin, nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu face à toute forme d'inquiétude. Et c'est là que nous allons les découvrir dans ce passage que nous allons étudier en philippien. Mais notez dans cet épître de Paul aux philippiens, au chapitre 1er, verset 5. Paul faisait mention des saints de Philippe dans ses prières. Il exprimait sa reconnaissance envers les philippiens, envers ses saints comme il les décrit ici. Donc ses enseignements, ses pirements pour des chrétiens. Pour des gens comme moi qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez que Paul, l'ère et Messie, il témoigne les reconnaissances. Sa reconnaissance envers les, de la part qu'il prenait pour l'évangile, de leur part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour cette partie qui fera l'objet de notre étude ce matin, dès l'entrée du verset 6, vous voyez Paul introduit. Il dit aux philippiens, ne vous inquiétez de rien. Il souligne un aspect important dans la vie d'un chrétien, l'inquiétude. Je pense qu'il est aussi important de rappeler que l'inquiétude peut avoir beaucoup de conséquences dans nos vies, physiques et spirituelles. Il y a même des gens qui souffrent lorsqu'ils partent voir les docteurs. Peut-être qu'ils étaient inquiétés pour, je ne sais pas, vos enfants, pour la vie qui vous menait, je ne sais pas. Donc cela peut avoir un effet sur notre physique, ça crée des maladies. Mais surtout sur notre relation avec Dieu. Un cœur inquiet, je ne pense pas qu'il a le temps de se concentrer à prier ou à se rappeler même que Dieu existe. Et les chrétiens de Philippe, comme je venais tantôt de le dire, s'ils pouvaient accompagner Paul pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, cela paraît comme un signe de matérité spirituelle. Parce que quelqu'un qui accompagne l'avancement de l'œuvre de Dieu, il a compris sa place dans les royaumes de Dieu. C'est qu'ils avaient très bien compris les rôles en tant que chrétiens dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et moi, je pense que si Paul les encourageait de ne pas s'inquiéter leur santé spirituelle, et le verset qui suit, le verset 7, nous montre que non seulement Paul les interpelle de ne rien s'inquiéter, mais il montre également la voie au travers laquelle ils devraient s'adresser à chaque fois que les inquiétudes se pointent dans leur vie. Et la voie, c'est la prière adressée à Dieu. Nous les chrétiens, nous avons une assurance certaine. Que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, nous avons un Père auprès de qui nous pouvons parler, nous pouvons communiquer, nous pouvons faire connaître nos besoins par des prières. Et parmi les disciplines chrétiennes qui conduisent à une croissance spirituelle, nous avons la prière. Il est important de prier. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prient que lorsque leur cœur se réjouisse, lorsque le cœur est dans la joie, vous priez. Mais lorsque les choses tournent mal, lorsque vous avez prié quelque chose et que Dieu n'a pas, entre guillemets, réagi, d'après vos attentes, beaucoup se tournent de Dieu. Et ils pensent même que l'existence était en effet du hasard. Et ils croient même que peut-être Dieu n'existe pas. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, « Mais comment c'est seulement les chrétiens qui souffrent le plus ? » Mais c'est important de se rappeler. D'abord, la prière est une façon principale pour les chrétiens de communiquer avec Dieu. Et dans toute relation, il est important de communiquer. Dans une relation où la communication n'est pas au centre, rien n'avance. J'espère que beaucoup de gens comprennent cette réalité. Dans chaque relation, surtout, vous savez, votre femme, si vous ne communiquez pas, rien ne va se passer au cours. Même au travail, si certains des employés, vous n'avez pas vraiment une très bonne communication, rien ne va se passer. Pourquoi ? Parce que dans des entreprises, souvent, c'est la complémentarité des tâches. Et c'est ça aussi avec Dieu. C'est que nous n'avons pas à nous pointer devant Dieu que lorsque nous avons à lui demander quelque chose, mais nous devrions aller devant Dieu avec un désir ardent de communiquer avec lui. Avec tout ça au monde, tu vois, ma diplôme n'ata-toka, diplôme n'kale-wa-wa, kando-wa, je ne sais pas quoi. Non ! La prière, c'est pour communiquer avec Dieu. Et ce matin, mon bis, après ces enseignements, j'aimerais que chacun de nous demeure dans la prière, quelle que soit la réponse de Dieu à sa prière. Et cette réalité, nous allons la découvrir dans trois principaux. Le premier point, c'est la perception de la prière par les chrétiens. Nous allons le voir au verset 6. Comment est-ce que les chrétiens perçoivent la prière ? Quand est-ce que les chrétiens sont appelés à aller devant Dieu et prier ? Pourquoi ? Quelles devraient être les priorités pour lesquelles les chrétiens prient ? Le deuxième point, nous allons voir la prière comme expression de la quiétude, de la paix intérieure. On le verra au verset 7. On voit qu'un cœur qui prie, c'est un cœur que Dieu gère. Un cœur qui est impacté par la paix de Dieu. Que même dans les circonstances mauvaises, c'est un cœur qui témoigne la grandeur de Dieu. C'est qu'au moins les chrétiens, nous ne pouvons pas manquer même une simple raison de louer Dieu. Le fait de nous sauver à la croix, de nous pardonner nos péchés, c'est déjà une raison suffisante pour louer Dieu. C'est que même si les circonstances tournent contre nous, au moins il y a une raison pour laquelle nous devrions louer celui qui a donné son Fils pour nos péchés. Et enfin, nous allons mettre toutes ces choses en application. C'est que ce passage nous montre que les enfants disent que nous avons la liberté d'aller devant Dieu et lui faire connaître ce qui sont nos besoins. Donc ce n'est pas mauvais de dire à Dieu ce que vous ressentez dans votre cœur comme des besoins. Si votre besoin consiste en ce que Dieu vous donne, un travail, priez. Si votre besoin consiste en ce que Dieu vous donne, un mariage, demandez à Dieu le mariage. Peut-être un travail, demandez, demandez à Dieu. Peut-être terminez les études, demandez à Dieu. Ce passage nous l'éprouve. Nous avons cette liberté-là. L'ombre, mon goût, il y a la peine. Si tu veux un véhicule, demandez à Dieu. C'est que priez pour tous les besoins que vous ressentez dans votre cœur et arrêtez de vous inquiéter. Mais lorsque je prie, c'est aussi pour mon bien. Et malgré ma prière, je dois également me rappeler de deux choses extrêmement importantes. D'abord, je prie mais Dieu est au courant de toutes choses. Malgré ma prière, il est au courant de tout. Et ensuite, Dieu a un bon plan pour moi. Enfin, c'est Dieu qui connaît mon besoin réel. Je vais peut-être vous rappeler que même vous aussi, peut-être, vous ne connaissez pas votre besoin réel. Et la preuve en est que j'ai... Dans Paul, Paul nous dit que même en prière, nous ne savons pas quoi demander. Mais nous avons l'esprit de Dieu qui intercède pour nous. C'est que c'est Dieu qui connaît notre besoin le plus réel. Je parlais des inquiétudes. Mais peut-être je vais essayer d'éclaircir par ce que je vais dire maintenant. Je pense que c'est normal de se demander ce que vous allez manger demain. Il n'y a pas de soucis à cela. C'est normal de vous demander comment est-ce que vous allez couvrir les frais scolaires de vos enfants. C'est normal. Lorsque vous commencez à chercher les réponses dans le plafond, là alors ça devient anormal et ça devient des situations inquiétantes. Et c'est ce que nous sommes entrés à défendre, à réfuser. Comme Paul nous l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Il est très clair à cela. Ne vous inquiétez de rien. Mais c'est important de lire également un autre passage qui va nous permettre de voir maintenant une conséquence directe de l'inquiétude. Nous allons tourner nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans Proverbes, chapitre 1er, verset 25. Proverbes, chapitre 1er, verset 25. Dans les Bibles rouges, c'est à la page 6 à 36. C'est important de lire ce passage. Proverbes, chapitre 1er, verset 25. À la page 6 à 36. Je vais lire. Je ne sais pas si vous avez trouvé, mais la parole de Dieu c'est ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. C'est peut-être que j'ai noté très mal le passage, le verset sur mon papier, mais c'est ce que la parole dit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme les tue, mais une bonne parole les réjouit. C'est que nous voyons qu'un cœur inquiet est replié sur soi-même. Un cœur inquiet ignore la grandeur de Dieu. Parce que ce qui importe un cœur inquiet, c'est de trouver par ses propres forces la réponse à son inquiétude dans le cœur. Mais cette réalité nous rappelle aussi de la dépendance dont nous avons besoin en Dieu pour être sauvés. Nos œuvres ne pouvaient pas nous sauver, mais il n'y a que la croix de Jésus qui pouvait nous apporter le sali. Ce qui fait que votre cœur devient, qu'il y a inquiétude, devient stable par rapport à ce que vous avez demandé à Dieu, c'est parce que maintenant vous êtes conscient que ce que j'ai demandé est entre le mains de Dieu. C'est que je peux m'inquiéter, mais mon inquiétude ne peut rien apporter. Je me souviens, je dis quelque part dans Matthieu, qui par ses inquiétudes a ajouté un coup D à la durée de sa vie. C'est que même vous inquiétez, l'inquiétude ne changera rien. C'est que l'assurance que nous avons en Jésus, c'est que nos besoins aussi dépendent de lui. Si nous avons l'assurance de ses salis, c'est parce que ses salis ne dépendent de nous. Mais si les salis de Dieu dépendaient de chacun de nous, regarde combien de fois vous êtes tombés, vous êtes levés, vous êtes tombés. C'est que vous pouvez les perdre si ça dépend de vous. Mais l'assurance que nous avons les chrétiens d'hériter le royaume de Dieu, c'est parce que ses salis dépendent de ce Jésus qui n'a jamais connu des péchés, mais qui est devenu pécheur parce qu'il a porté nos péchés. Maintenant, il est assis à la droite du Père. C'est que ses salis, nous ne les perdrons jamais. A toute hypothèse. Parce que, bien évidemment, il ne dépend pas de nous. Et si aussi nous pouvons laisser nos inquiétudes dépendre de Dieu, nos cœurs seront joyés en tout temps et à toutes circonstances. Pourquoi? Parce que nous savons que les circonstances ne dépendent pas de nous. Ça peut aujourd'hui marcher, demain ça ne peut pas marcher, mais nous avons un Dieu qui gère tout. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est de marcher conformément au plan dédié pour ma vie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32, Jésus revient sur cette réalité. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Je peux manquer le studio aujourd'hui, Dieu sait que j'en ai besoin. Je peux manquer, peut-être à payer les frais des études pour mes enfants, Dieu sait que j'en ai besoin. Mais nous devons quand même cesser de nous inquiéter, parce que c'est les païens qui s'inquiètent. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent? Parce qu'ils n'ont aucune assurance d'avoir un roi qui peut faire pour eux en tout temps et à toutes circonstances. Ils dépendent de ce qu'ils pensent, ils dépendent de leur force. Et peut-être la question à s'est posée ce matin, est-ce que le chrétien aussi peut s'inquiéter? Je pense que non. C'est que les chrétiens se privent de toutes formes d'inquiétude parce que l'assurance n'est dans ce qu'elle lui fait, l'assurance est dans ce que Dieu a fait et dans ce que Dieu fera. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous inquiéter. Et comme Jean nous le rappelle, 1 Jean chapitre 5 verset 14, auprès de Christ, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Ma façon explicite de dire à Dieu ce que je désire, maintenant change. Change ma façon d'attendre et de demander. Important. Ce n'est pas ce que je demande, mais plutôt la volonté de Dieu dans mes besoins que j'ai demandé. Comme Jean nous le rappelle, auprès de Jésus, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. C'est que l'assurance est là. Répétez la question. Lorsque vous demandez à Dieu, quelle est votre assurance que ce que vous avez demandé est conforme à sa volonté? Ce que nous n'avons pas à nous inquiéter, ce que Dieu fait, c'est ce qui est conforme à sa volonté pour nous.